Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce samedi 16 octobre 2021, direction l'hippodrome d'Auteuil pour le prix Prince des Coins, 3ème course de la Réunion 1 où 16 sauteurs âgés de 5 ans et plus en découdront aux alentours de 15h15. Pour cette compétition concourue sous la formule handicap offrant tout de même une dotation globale de 95 000 euros et portant le label Listed Race, nous risquons d'assister à une très belle bataille. Sur le parcours de haie long de 3900 mètres et sur une piste très souple, une fois encore, ouvrir ses jeux aura forcément du bon. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 13, Elvis de Balm. Ce pensionnaire de François-Nicolle sera monté par un certain Angelo Giuliani qui court après la cravage d'argent actuellement. Cravage d'or en titre, il va s'avertuer à lui donner le meilleur des parcours pour espérer marquer un précieux point au classement général. En deuxième choix, le numéro 12, Grand-Oncle. Ce pensionnaire de Philippe et Camille Pelletier est tout neuf à l'âge de 5 ans et montre qu'il ne cesse de progresser avec les courses. Pour son premier handicap, équipé d'oeillards australiennes et piloté par Olivier Jouin, il aura logiquement de hautes prétentions. En troisième choix, retrouvons le numéro 15, Foreign Flower. Robert Collet l'aime bien et pense qu'il vaut bien mieux que sa dernière tentative. Baissé au poids sur l'échelle des valeurs, il doit logiquement jouer un premier rôle ici avec seulement 66,5 kg à portée. En quatrième position, viendra le numéro 2, Anouma Freedom. Avec ses fameuses oeillards australiennes et avec l'aide de Jérémy Da Silva aujourd'hui, ce hong de 10 ans peut très bien terminer pour prendre l'une des 4 premières places. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 16, Brother Bernard. Marcel Roland fait appel pour la circonstance à un certain Clément Lefebvre et comme le cheval est en belle forme et équipé d'oeillards pleines, il convient de lui accorder un large crédit. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 4, Ding Ding Dong. Nicolas de la Jeunesse le trouve en très belle forme depuis sa victoire vichysoise et ce n'est pas pour rien qu'il revient à Hauteuil avec de hautes ambitions. En avant dernier choix, le numéro 5, Spinoza. Tristan Le Magnin est aux commandes de ce pensionnaire d'Arnaud Chaillet-Chaillet qui participe pour la première fois à une épreuve handicap, lui qui a de très beaux titres en début de carrière. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 6, Monty Saga. En grande forme puisque restant sur deux victoires, il va tenter d'aller plus vite que le handicapeur. En cas de non partant, le numéro 1, Goldalen, qui devra maintenant porter 72 kg, introduirait alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, jeudi, Top Prono et Turf Sélection font jeu égal en indiquant le tiercé et le quarté, le tout dans le désordre. Pour vous abonner à PronoVIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée de manière privée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois offrant un...